Afin d'aider les enfants à préciser leur sens inné des nombres, nous pouvons leur proposer de manipuler différentes barres représentant les quantités de 1 à 10. Ce matériel est particulièrement intéressant car chaque quantité forme un tout uni. Ce détail est très important car lorsque l'enfant tient dans ses mains la barre qui représente la quantité 8 par exemple, il tient un objet de 8 unités unies. La notion de quantité est facilement acquise. 8, c'est 8 unités ensemble. L'enfant perçoit également immédiatement les différences de grandeur entre les quantités. Une unité est représentée par 10 cm. La quantité 1 mesure 10 cm. La quantité 10 mesure 1 m. Tous se montrent extrêmement fiers en constatant qu'ils sont plus grands que la longue barre qui représente la quantité 10. Pour commencer, nous présentons à l'enfant les quantités 1, 2 et 3. 1, 2, c'est 2. Pour renforcer l'idée que la quantité est un tout uni d'unité, nous demandons à l'enfant de nous donner les quantités que nous nommons. 1, 2, c'est 2. 1, 2, c'est 2. 1, 2, 3. Merci, mon. Est-ce que tu peux nous donner deux ? Si l'enfant parvient à identifier les quantités qui lui ont été présentées, nous pouvons lui présenter les suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Combien ? 5. 1, 2, 3, 4. Tu peux me donner 4 ? Merci, non. Non, est-ce que tu peux me donner 5 ? Non. OK. OK, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada